Salut tout le monde et bienvenue sur Blender, on est sur la version 3.3 en alpha et ce qui va m'intéresser c'est que vous expliquez ce qu'on appelle le back facing, c'est souvent ce genre de chose on le rencontre un peu partout et je me suis dit tiens c'est l'idée de la chaîne des N33, il avait fait un truc assez sympathique, je me suis dit tiens je vais faire comme lui, alors déjà je vais vous montrer un petit peu comment cela fonctionne, donc je vais faire ici un shift A, plein, on va faire ici un S, alors où est-ce que je suis là aussi je me mets en 1, SX, faire quelque chose comme ça, c'est à peu près, ce qui va m'intéresser c'est de vous montrer quelle est la fameuse option back facing qui permet en fin de compte, parce que là si vous mettez une image, vous allez vous apercevoir que cette image ou une texture est directement mis sur les deux faces, regardez, je vais faire shading, je vais cliquer ici sur new, alors bien entendu vous devez comprendre tout ce que je vous explique, c'est à dire que vous avez déjà des bonnes bases sur blender, si par contre vous êtes complètement perdu et que vous souhaitez apprendre la formation blender, je ne peux que vous conseiller la première formation que je propose qui est l'initiation gratuite sur blender, vous retrouvez celle-ci sur frtuto.com, vous aurez de façon le lien au niveau de la description. Revenons maintenant à la vidéo, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir au niveau du shading, ici je vais faire un ctrl T sous réserve que vous ayez le node-ranger d'installer, là par exemple à cet endroit là je vais faire un shift S pour mettre une texture de type noise, ça c'est pas mal, ici je vais faire un copier-coller de tout ça, shift D, je me mets ici, alors je vais agrandir un peu, puis c'est bien voir ce que je fais, là il va me falloir un mix shader, voilà je le mets ici. Alors déjà vous pouvez voir que si on regarde à cet endroit là, là je vais faire barre d'espace, ctrl, que ce soit plein écran, on a bien des deux côtés, très bien. Bon, bah oui, mais moi c'est pas ce que je voudrais, je voudrais avoir, enfin contre une face, une image par exemple, et l'autre face, une autre image. Donc là je fais ctrl barre d'espace et je reviens. Dans ces cas là, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner celui-ci, donc là j'ai fait un copier-coller, par exemple ici je vais faire un shift S et en texture je vais mettre un must wave. Ok, je vais me positionner à cet endroit là, donc le premier, le deuxième, et ici je vais faire au niveau de la surface. Vous allez voir que maintenant je vais avoir un mélange des deux. Je vais avoir à la fois le must wave et à la fois la gestion de la couleur, voyez, ça c'est mon must wave et ça c'est ma couleur, en fonction évidemment que cela, que l'on soit à 50%. Ça peut donner un effet très intéressant par rapport à ça. Et après vous avez pu faire différents mélanges et ainsi de suite. Dans le cas du back facing, si je viens ici, vous allez retrouver au niveau de l'onglet géométrie. Donc là je vais faire shift A et on va chercher géométrie. Vous voyez, il est ici, back facing. Quand on prend celui-ci et qu'on le met au niveau du facteur, vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci est assez intelligent pour comprendre que mes deux textures vont bien être positionnés différemment. C'est-à-dire qu'on a bien ici par exemple le must wave et derrière je vais bien me retrouver avec la carte de couleur. Et bien c'est exactement comme ça que je vais vous expliquer par rapport au billet. Donc là, je ne vais pas refaire le même travail, mais je voulais au moins vous montrer ça pour que vous compreniez. Après à vous de faire ce que vous voulez par rapport à ça. Mais ce qui est sympathique, c'est qu'on peut, dans le cas de, je vous dis, la chaîne DN33 où il expliquait, je ne sais plus si c'était un billet de 20 euros ou un truc comme ça, je me suis dit, allez, soyons fous, moi je vais prendre un billet de 500 euros. Je vous montre ça de suite. Voilà, donc vous voyez ici, on a donc un billet de 500 euros. C'est sympa quand même. Si on regarde un petit peu au niveau de l'UV Editing, j'ai fait quelque chose comme ça, un extraordinaire. Par rapport au shading, si on regarde celui-ci, c'est exactement pareil. Sauf qu'au lieu d'avoir deux textures, là, j'ai mis des images. Vous voyez, j'ai mon image ici. Donc si je viens à cet endroit-là, je vais voir à cet endroit-là, je vais avoir l'image face avant et face arrière. Après, j'ai découpé ça sur GIMP pour pouvoir faire ce genre de choses. Et tant qu'à faire, je me suis dit, tiens, on va aller encore un peu plus loin. Donc ça, c'est mon image. Vous avez compris, pas de souci. Et ici, quand je lance, alors avant, la gestion des particules je crois que c'est celui-là. Voilà. Je vais mettre ici 250. Et quand je lance ça, et d'un seul coup, on a un amas de billets. Je vais recommencer parce que c'est pas terrible. Voilà. On a un amas de billets qui tombent. Donc c'est vraiment... Vous voyez ? Alors effectivement, il y a des défauts. On voit que les billets ne sont pas du tout... Ils sont carrément comme coupés. Alors, ça ne fait pas professionnel. Mais bon, il n'empêche que je voulais déjà vous expliquer par rapport au backfacing. Voilà. Écoutez, je ne vous en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.